Une vie par Guy de Maupassant Chapitre 4 Le baron un matin entra dans la chambre de Jeanne avant qu'elle fût levée et s'asseyant sur les pieds du lit. Monsieur le vicomte de la mare nous a demandé ta main. Elle eut envie de cacher sa figure sous les draps. Son père reprit. Nous avons remis notre réponse à tantôt. Elle a le thé, étranglé par l'émotion. Au bout d'une minute, le baron qui sourit ajouta. Nous n'avons rien voulu faire sans t'en parler. Ta mère et moi ne sommes pas opposés à ce mariage sans prétendre cependant t'y engager. Tu es beaucoup plus riche que lui. Mais quand il s'agit du bonheur d'une vie, on ne doit pas se préoccuper de l'argent. Il n'a plus aucun parent. Si tu l'épousais donc, ce serait un fils qui entrerait dans notre famille. Tandis qu'avec un autre, c'est toi, notre fille, qui irais chez des étrangers. Le garçon nous plaît. Te plaît-il à toi ? Elle balbutia rouge jusqu'aux cheveux. Je veux bien, papa. Et petit père, en la regardant au fond des yeux, riant toujours, murmura. Je m'en doutais un peu, mademoiselle. Elle vécut jusqu'au soir comme si elle était grise, sans savoir ce qu'elle faisait, prenant machinalement des objets pour d'autres, et les jambes toutes molles de fatigue sans qu'elle eût marché. Vers six heures, comme elle était assise avec petite mère sous le platane, le vicomte parut. Le cœur de Jeanne se mit à battre follement. Le jeune homme s'avançait sans paraître ému. Lorsqu'il fut tout près, il prit les doigts de la baronne et les baisa, puis, soulevant à son tour la main frémissante de la jeune fille, il les déposa de toutes ses lèvres un long baiser tendre et reconnaissant. Et la radieuse saison des fiançailles commença. Il causait seul, dans les coins du salon, ou bien assis sur le talus au fond du bosquet devant la lande sauvage. Parfois, il se promenait dans l'allée de petite mère, lui parlant d'avenir, elle, les yeux baissés, sur la trace poudreuse du pied de la baronne. Une fois la chose décidée, on voulut hâter le dénouement. Il fut donc convenu que la cérémonie aurait lieu dans six semaines, au 15 août, et que les jeunes mariés partiraient immédiatement pour leur voyage de noces. Jeanne, consultée sur le pays qu'elle voulait visiter, se décida pour la Corse, où l'on devait être plus seul que dans les villes d'Italie. Ils attendaient le moment fixé pour leur union, sans impatience trop vive, mais enveloppés, roulés dans une tendresse délicieuse, savourant le charme exquis des insignifiantes caresses, des doigts pressés, des regards passionnés, si longs que les âmes semblent se mêler, et vaguement tourmentées par le désir indécis des grandes étreintes. On résolut de n'inviter personne au mariage à l'exception de Tante Lison, la sœur de la baronne qui vivait comme dame pensionnaire dans un couvent de Versailles. Après la mort de leur père, la baronne avait voulu garder sa sœur avec elle, mais la vieille fille, poursuivie par l'idée qu'elle gênait tout le monde, qu'elle était inutile et importune, se retira dans une de ces maisons religieuses qui louent des appartements aux gens tristes et isolés dans l'existence. Elle venait de temps en temps passer un mois ou deux dans sa famille. C'était une petite femme qui parlait peu, s'effaçait toujours, apparaissant seulement aux heures des repas, et remontait ensuite dans sa chambre, où elle restait enfermée sans cesse. Elle avait un air bon et vieillot, bien qu'elle fût âgée seulement de 42 ans. Un œil doux et triste, elle n'avait jamais compté pour rien dans sa famille. Toute petite, comme elle n'était point jolie ni turbulente, on ne l'embrassait guère, et elle restait tranquille et douce dans les coins. Depuis, elle demeura toujours sacrifiée. Jeune fille, personne ne s'occupa d'elle. C'était quelque chose comme une ombre, ou un objet familier, un meuble vivant qu'on est accoutumé à voir chaque jour, mais dont on ne s'inquiète jamais. Sa sœur, par habitude prise dans la maison paternelle, la considérait comme un être manqué, tout à fait insignifiant. On la traitait avec une familiarité sans gêne qui cachait une sorte de bonté méprisante. Elle s'appelait Lise, et semblait gênée par ce nom pimpant et jeune. Quand on avait vu qu'elle ne se mariait pas, qu'elle ne se marierait sans doute point, de Lise en avait fait Lison. Depuis la naissance de Jeanne, elle était devenue Tante Lison. Une humble parente, propraite, affreusement timide, même avec sa sœur et son beau-frère qu'il aimait pourtant, mais d'une affection vague, participant d'une tendresse indifférente, d'une compassion inconsciente, d'une bienveillance naturelle. Quelquefois, quand la baronne parlait des choses lointaines de sa jeunesse, elle prononçait pour fixer une date. C'était à l'époque du coup de tête de Lison. On n'en disait jamais plus, et ce coup de tête restait comme enveloppé de brouillard. Un soir, Lise, âgée alors de vingt ans, s'était jetée à l'eau, sans qu'on sut pourquoi. Rien dans sa vie, dans ses manières, ne pouvait faire pressentir cette folie. On l'avait repêchée à moitié morte, et ses parents, levant des bras indignés, au lieu de chercher la cause mystérieuse de cette action, s'étaient contentées de parler du coup de tête, comme il parlait de l'accident du cheval Coco, qui s'était cassé la jambe un peu auparavant dans une ornière, et qu'on avait été obligés d'abattre. Depuis lors, Lise, bientôt Lison, fut considérée comme un esprit très faible. Le doux mépris qu'elle avait inspiré à ses proches s'infiltra lentement dans le cœur de tous les gens qui l'entouraient. La petite Jeanne, elle-même, avait cette divination naturelle des enfants. Ne s'occupait point d'elle, ne montait jamais l'embrasser dans son lit, ne pénétrait jamais dans sa chambre. La bonne Rosalie, qui donnait à cette chambre les quelques soins nécessaires, semblait seule à savoir où elle était située. Quand tante Lison entrait dans la salle à manger pour le déjeuner, la petite allait par habitude lui tendre son front, et voilà tout. Si quelqu'un voulait lui parler, on envoyait un domestique l'acquérir, et quand elle n'était pas là, on ne s'occupait jamais d'elle, on ne songeait jamais à elle, on n'aurait jamais eu la pensée de s'inquiéter, de demander, tiens, mais je n'ai pas vu Lison ce matin. Elle ne tenait point de place, c'était un de ces êtres qui demeurent inconnus, même à leurs proches, comme inexplorés, et dont la mort ne fait ni trou ni vide dans une maison. Un de ces êtres qui ne savent entrer ni dans l'existence, ni dans les habitudes, ni dans l'amour de ceux qui vivent à côté d'eux. Quand on prononçait Tante Lison, ces deux mots n'éveillaient pour ainsi dire aucune affection en l'esprit de personne. C'est comme si on avait dit « la cafetière » ou « le sucrier ». Elle marchait toujours à petits pas pressés et muets, ne faisait jamais de bruit, ne heurtait jamais rien, semblait communiquer aux objets la propriété de ne rendre aucun son. Ses mains paraissaient faites d'une espèce de ouate, tant elle maniait légèrement et délicatement tout ce qu'elle touchait. Elle arriva vers la mi-juillet toute bouleversée par l'idée de ce mariage. Elle apportait une foule de cadeaux qui, venant d'elle, demeurèrent presque inaperçues. Dès le lendemain de sa venue, on ne remarqua plus qu'elle était là. Mais en elle fermentait une émotion extraordinaire et ses yeux ne quittaient point les fiancées. Elle s'occupa du trousseau avec une énergie singulière, une activité fiévreuse, travaillant comme une simple couturière dans sa chambre où personne ne venait la voir. À tout moment, elle présentait à la baronne des mouchoirs qu'elle avait ourlées elle-même, des serviettes dont elle avait brodé les chiffres, en demandant « Est-ce bien comme ça, Adélaïde ? » Et petite mère, tout en examinant nonchalamment l'objet, répondait « Ne te donne pas tant de mal, ma pauvre lison. » Un soir vers la fin du mois, après une journée lourde de chaleur, la lune se leva dans une de ces nuits claires et tièdes qui, troublent, attendrissent, font s'exalter, semblent éveiller toutes les poésies secrètes de l'âme. Les souffles doux des chants entraient dans le salon tranquille. La baronne et son mari jouaient mollement une partie de carte dans la clarté ronde que la bajour de la lampe dessinait sur la table. Tant que lisons, assis entre eux, tricotés, et les jeunes gens, accoudés à la fenêtre ouverte, regardaient le jardin plein de clarté. Le tilleul et le platane se met leur ombre sur le grand gazon qui s'étendait ensuite, pâle et luisant, jusqu'au bosquet tout noir. Attirés invinciblement par le charme tendre de cette nuit, par cet éclairement vaporeux des arbres et des massifs, Jeanne se tourna vers ses parents. « Petit père, nous allons faire un tour là, sur l'herbe, devant le château. » Le baron dit, sans quitter son jeu, « Allez, mes enfants ! » Et il se remit à sa partie. Ils sortirent et commencèrent à marcher lentement sur la grande pelouse blanche jusqu'au petit bois du fond. L'heure avançait sans qu'il songeasse à rentrer. La baronne, fatiguée, voulut monter en sa chambre. « Il faut rappeler les amoureux, » dit-elle. Le baron, d'un coup d'œil, parcourut le vaste jardin lumineux où les deux ombres erraient doucement. « Laisse-les donc, » reprit-il, « il fait si bon dehors. Lison va les attendre, n'est-ce pas, Lison ? » La vieille fille releva ses yeux inquiets et répondit de sa voix timide, « Certainement, je les attendrai. » Petit père souleva la baronne et lassait lui-même par la chaleur du jour. « Je vais me coucher aussi, » dit-il. « Et il partit avec sa femme. » Alors Tante Lison à son tour se leva et laissant sur le bras du fauteuil l'ouvrage commencé, sa laine et la grande aiguille, elle vint s'accouder à la fenêtre et contempla la nuit charmante. Les deux fiancés allaient sans fin à travers le gazon, du bosquet au perron, du perron jusqu'au bosquet. Ils se serraient les doigts et ne parlaient plus, comme sortis d'eux-mêmes, tout mêlé à la poésie visible qui s'exhalait de la terre. Jeanne tout à coup aperçut dans le cadre de la fenêtre la silhouette de la vieille fille que dessinait la clarté de la lampe. « Tiens, » dit-elle, « Tante Lison qui nous regarde. » Le vicomte leva la tête et de cette voix indifférente qui parle sans penser. « Oui, Tante Lison nous regarde. » Et ils continuèrent à rêver, à marcher lentement, à s'aimer, mais la rosée couvrait l'herbe. Ils eurent un petit frisson de fricheur. « Rentrons maintenant, » dit-elle. Et ils revinrent. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le salon, Tante Lison s'était remise à tricoter. Elle avait le front penché sur son travail et ses doigts maigres tremblaient un peu, comme s'ils eussent été très fatigués. Jeanne s'approcha. « Tante, on va dormir à présent. » La vieille fille tourna les yeux. Ils étaient rouges comme si elle eût pleuré. Les amoureux n'y prirent point garde. Mais le jeune homme aperçut soudain les fins souliers de la jeune fille tout couvert d'eau. Il fut saisi d'inquiétude et demanda tendrement « N'avez-vous point froid à vos chers petits pieds ? » Et tout à coup, les doigts de la tante furent secoués d'un tremblement si fort que son ouvrage s'en échappa. La pelote de laine roula au loin sur le parquet et, cachant brusquement sa figure dans ses mains, elle se mit à pleurer par grands sanglots convulsifs. Les deux fiancées la regardaient stupéfait, immobiles. Jeanne brusquement se mit à ses genoux, écarta ses bras bouleversés, répétant « Mais qu'as-tu ? Mais qu'as-tu, tante Lison ? » Alors la pauvre femme, balbutiant, avec la voix toute mouillée de larmes et le corps crispé de chagrin, répondit « C'est quand il t'a demandé « N'avez-vous pas froid ? » « Ah ! » « À vos chers petits pieds, on ne m'a jamais dit ces choses-là. » « À moi. » « Jamais. » « Jamais. » Jeanne, surprise, apitoyée, eut cependant envie de rire à la pensée d'un amoureux débitant des tendresses à liaison et le vicomte s'était retourné pour cacher sa gaieté. Mais la tante se leva soudain, laissa sa laine à terre et son tricot sur le fauteuil et elle se sauva sans lumière dans l'escalier sombre cherchant sa chambre à tâtons. Restés seuls, les deux jeunes gens se regardèrent égayés et attendrés. Jeanne murmura « Cette pauvre tante ! » Julien reprit « Elle doit être un peu folle ce soir. » Ils se tenaient les mains sans se décider à se séparer et doucement, tout doucement, ils échangèrent leur premier baiser devant le siège vide que venait de quitter tante Lison. Ils ne pensaient plus guère le lendemain aux larmes de la vieille fille. Les deux semaines qui précédèrent le mariage les serrent Jeanne assez calme et tranquille comme si elle eût été fatiguée d'émotions douces. Elle n'eut pas non plus le temps de réfléchir durant la matinée du jour décisif. Elle éprouvait seulement une grande sensation de vie dans tout son corps, comme si sa chair, son sang, ses os se fussent fondus sous sa peau. Et elle s'apercevait en touchant les objets que ses doigts tremblaient beaucoup. Elle ne reprit possession d'elle que dans le cœur de l'église pendant l'office. Mariée, ainsi elle était mariée. La succession de choses, de mouvements, d'événements accomplis depuis l'aube lui paraissait un rêve, un vrai rêve. Il est de ces moments où tout semble changer autour de nous. Les gestes même ont une signification nouvelle, jusqu'aux heures qui ne semblent plus à leur place ordinaire. Elle se sentait étourdie, étonnée surtout. La veille encore, rien n'était modifié dans son existence. L'espoir constant de sa vie devenait seulement plus proche, presque palpable. Elle s'était endormie jeune fille. Elle était femme, maintenant. Donc elle avait franchi cette barrière qui semble cacher l'avenir, avec toutes ses joies, ses bonheurs rêvés. Elle sentait comme une porte ouverte devant elle. Elle allait entrer dans l'attendu. La cérémonie finissait. On passa dans la sacristie presque vide car on n'avait invité personne, puis on ressortit. Quand ils apparurent sur la porte de l'église, un fracas formidable fit faire un bond à la mariée et pousser un grand cri à la baronne. C'était une salve de coups de fusil tirés par les paysans. Et jusqu'au peuple, les détonations ne cessèrent plus. Une collation était servie pour la famille, le curé des Châtelains et celui d'Ypport, le marié et les témoins choisis parmi les gros cultivateurs des environs. Puis on fit un tour dans le jardin pour attendre le dîner. Le baron, la baronne, tante Lison, le maire et l'abbé Picot se mirent à parcourir l'allée de Petite-Mère, tandis que dans l'allée en face, l'autre prêtre lisait son brévière en marchant à grands pas. On entendait de l'autre côté du château la gaieté bruyante des paysans qui buvaient du cidre sous les pommiers. Tout le pays, en dimanché, emplissait la cour. Les gars et les filles se poursuivaient. Jeanne et Julien traversèrent le bosquet, puis montèrent sur le talus et muets tous deux se mirent à regarder la mer. Il faisait un peu frais et bien confus au milieu d'août. Le vent du nord soufflait et le grand soleil luisait durement dans le ciel tout bleu. Les jeunes gens, pour trouver de l'abri, traversèrent la lande en tournant à droite, voulant gagner la vallée ondulante et boisée qui descend vers Ripor. Dès qu'ils eurent atteint les taillis, aucun souffle ne les effleura plus. Et ils quittèrent le chemin pour prendre un étroit sentier s'enfonçant sous les feuilles. Ils pouvaient à peine marcher de front. Alors, elle sentit un bras qui se glissait lentement autour de sa taille. Elle ne disait rien, haletante, le cœur précipité, la respiration coupée. Des branches basses leur caressaient les cheveux, ils se courbaient souvent pour passer. Elle cueillit une feuille, « Deux bêtes à bon Dieu, pareilles à deux frêles coquillages rouges, étaient blotties dessous. » Alors, elle dit, innocente et rassurée un peu, « Tiens, un ménage. » Julien effleura son oreille de sa bouche. « Ce soir, vous serez ma femme. » Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.